Il y en a. Ça ne se développe pas chez tout le monde, par contre. Mais bien souvent, déjà, il y a les deux signes qui sont assez frappants. C'est vraiment ce truc. Moi, j'ai constamment l'impression d'être à compter de mes pompes. Moi, j'ai constamment l'impression que je ne suis pas sur le bon chemin, que mon chemin, il est à côté. Vraiment, ces deux trucs-là. Et en fait, on se rend compte qu'en grandissant, c'est vraiment toujours cette espèce de pensée. Mais souvent, les gens, en plus, ils disent, c'est vrai. Je ne me sens pas à ma place ici. Je n'ai pas ma place sur Terre. Je me demande bien ce que je fous là. C'est souvent ces choses-là. Et on peut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'arriver à l'étape de l'adolescence, on a des jeunes qui peuvent faire des tentatives de suicide. Il y a des personnes qui vont vraiment être dans cette dynamique d'avoir des pensées un peu morbides, sans forcément passer à l'action. Mais on se retrouve toujours quand même avec des choses qui vont être assez imprégnées quand même. Oui, bien sûr. Ou de grosses addictions pour s'échapper, pour des fois simplement se faire du mal. Et puis, c'est une partie d'eux qui essaye d'échapper à la réalité de la vie aussi. Oui. Donc, le refus d'incarnation, en général, il parle… Ce n'est pas tout le monde, fort heureusement, mais il parle quand même à pas mal de personnes. C'est super. Merci beaucoup. Est-ce que c'est clair pour vous ? Claudia, l'incarnation se fait à quel moment ? De la grossesse et le déni de grossesse ? De quelques mois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada